Bonjour, les quotidiens reviennent largement sur la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Ababa Karsal, en prison depuis mars dernier pour détournement de dernier public et l'examen de la loi de finances 2018. Cette levée de l'immunité a eu lieu samedi lors d'une séance plénière marquée par un débat où le, entre les députés de la majorité et ceux de l'opposition, rapporte le Soleil. Les 125 députés ont dit oui au texte, 23 ont voté contre, précise le journal, indiquant que le ministre de la Justice, Ismaël Amadjo-Rofal, promet un procès équitable. Par ici, l'échafaud affiche à son côté le quotidien Enquête, selon le journal L'Opposition n'a rien pu faire, la majorité a eu raison d'elle et le verdict a été sans appel. Il en déduit que Khalifa Ababa Karsal est définitivement livré à la justice sénégalaise, qui a désormais le feu vert pour organiser son procès pour détournement de dernier public, portant sur 1,8 million de nos francs, blanchiment de capitaux, escroqueries, portant sur des derniers publics, faux et usagers de faux, en écriture administrative et de commerce et associations de malfaiteurs. Libération abonde dans le même sillage, en titrant en une Khalifa livrée au juge. Le journal croit savoir que le maire de Dakar fule tout droit vers le tribunal correctionnel. C'est également le même sentiment chez Sud Quotidien, qui indique que cette décision donne ainsi le feu vert quant à l'ouverture du procès de Khalifa Ababa Karsal. Le quotidien Vox Populi note que la décision passe comme lettre à poste. Malgré le combat acharné des députés de l'opposition pour contrarier la majorité, il annonce néanmoins que les partisans de Khalifa Ababa Karsal vont saisir le Conseil constitutionnel. Sous le titre, sa nuit pour Khalifa, le quotidien signale que l'opposition entend saisir le Conseil constitutionnel. Le témoin s'interroge sur les suites de ce dossier après la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa, déshabillé et après. Se demande le journal, qui révèle notamment que les avocats du prévenu promettent une guérilla sans merci. En tout cas, prévient l'avocat maître Abdoulaye Babou dans les colonnes de l'observateur. La saisine du Conseil constitutionnel ne peut bloquer la procédure. Les quotidiens évoquent dans leur écrasante majorité le démarrage de la session budgétaire 2017-2018 à l'Assemblée nationale. Loi de finances, le budget arrêté à 3709,1 milliards de nos francs, précise le Soleil. Selon le journal, 1161 milliards de francs CFA seront alloués aux services sociaux, alors que la masse salariale connaît une hausse de 8%. Mais selon l'As, la polémique sur la dette du Sénégal a pollué les débats lors de l'examen du budget 2018. Wolfe Hadjiri Quotidien fait remarquer que le député Ousmane Sonko a profité de la séance plénière pour dénoncer une injustice fiscale à l'Assemblée nationale. Selon lui, seul un montant dérisoire de 1 500 francs CFA est prélevé sur l'indemnité de fonction des députés. Là où des enseignants qui perçoivent 400 000 francs CFA se voient délestés de 70 000 francs CFA chaque mois. A vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.